Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Dans le chapitre sur la géométrie vectorielle, nous nous intéressons ici à un petit théorème qui établit la relation entre le produit scalaire et l'orthogonalité. Sous forme de théorème que voici, soit U et V, deux vecteurs non nuls du plan, alors on a U et V sont orthogonaux, c'est-à-dire les directions sont perpendiculaires l'une à l'autre, si et seulement si, U fois V égale 0. Première remarque, ici il s'agit bien du produit scalaire, donc on utilise le produit scalaire, et si le produit scalaire entre deux vecteurs est nul, alors ces deux vecteurs ont des directions orthogonales ou perpendiculaires. Ça va dans les deux sens. Donc U et V sont orthogonaux, orthogonaux ça veut dire dont les directions sont perpendiculaires. Et puis dernière remarque, ici on a l'expression mathématique si et seulement si, qui se note aussi symboliquement avec la double flèche, équivalent. L'équivalence est tout le temps synonyme de dire qu'il y a deux implications. La première dans laquelle on prend comme hypothèse ce qui est à gauche de l'équivalence, donc on suppose que les vecteurs U et les vecteurs V sont orthogonaux, ce qu'on note avec ce symbolisme-là. si ces deux vecteurs sont orthogonaux, alors leur produit scalaire est égal à zéro. Bien sûr avec l'hypothèse que les vecteurs sont non nuls. Et puis une deuxième implication où on lit la flèche dans l'autre sens, et cette fois-ci on prend l'hypothèse que le produit scalaire est égal à zéro, et on en déduit que les vecteurs sont orthogonaux. Donc formellement on va démontrer ces deux résultats. Donc dans le premier je fais l'hypothèse d'orthogonalité, je dois calculer le produit scalaire et montrer que ça vaut zéro. Donc je calcule le produit scalaire de mes deux vecteurs. Alors ici je vais utiliser la définition du produit scalaire, à savoir que c'est la norme du premier fois la norme du deuxième fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Or ce que je sais c'est que par hypothèse mes deux vecteurs sont de direction perpendiculaire l'une à l'autre, c'est-à-dire que l'angle ici alpha vaut 90 degrés. Si alpha vaut 90 degrés, cosinus d'alpha est égal à zéro, puisqu'on sait que si je fais la trigonométrie rapidement de base, petit rappel, 90 degrés c'est ici, le cosinus se lit latéralement, horizontalement, donc pas de déplacement horizontal, donc cosinus de 90 degrés est égal à zéro, ce qui correspond ici. Donc puisque ceci vaut zéro, bien sûr j'ai ici zéro fois la norme fois la norme, forcément le produit scalaire vaut zéro, fin de cette mini démonstration. Pour ce qui est de la deuxième partie, ce n'est pas beaucoup plus difficile, mais il faut toujours faire attention de ne pas mélanger les hypothèses et les conclusions. Cette fois-ci je sais que le produit scalaire vaut zéro, et je veux prouver l'orthogonalité. Donc cette fois-ci je sais, encore une fois, que lorsque je calcule le produit scalaire avec la définition, alors cette fois-ci, le égal zéro, et ce n'est pas le cosinus, ce n'est pas alpha, dont je sais qu'il vaut 90 degrés, et j'en déduque le cosinus vaut zéro, et donc que le produit scalaire vaut zéro. Cette fois-ci je sais que l'ensemble du produit scalaire vaut zéro. Et j'ai envie d'avoir une conclusion sur la perpendicularité, c'est-à-dire une conclusion sur l'angle. Alors que précédemment, j'avais une hypothèse sur l'angle, une conclusion sur la valeur du produit scalaire. Cette fois-ci j'ai une hypothèse sur la valeur du produit scalaire, et je cherche une conclusion sur l'angle. Maintenant c'est là qu'il est important de se rappeler l'hypothèse qui était préalable aux toutes, c'est-à-dire que les vecteurs sont non nuls, donc je suis certain que si j'ai un vecteur non nul, sa norme est forcément non nul. Même chose pour W. J'ai donc ici le produit de trois nombres, dont les deux premiers ne sont pas égaux à zéro. Ce qui veut dire que forcément, pour que le produit de trois nombres soit égal à zéro lorsque les deux premiers ne sont pas égaux à zéro, forcément c'est le troisième nombre qui doit être égal à zéro. Donc je peux déduire de ce que je sais que le cosinus d'alpha est égal à zéro, et puis même représentation ici, si le cosinus d'alpha est égal à zéro, ça veut dire que l'angle est soit égal à 90 degrés, soit à 270 degrés, mais on travaille avec des angles aigus ici, donc ça veut dire qu'entre mes deux vecteurs, j'ai donc alpha qui est égal à 90 degrés, et donc le vecteur V et le vecteur U sont orthogonaux. C'est ce que je voulais démontrer. Dernière remarque, la première de ces implications, si les vecteurs sont orthogonaux, alors le produit scalaire vaut zéro, bon, c'est pas d'un intérêt fondamental. La deuxième implication en termes de résolution d'exercice, si le produit scalaire vaut zéro, alors les vecteurs sont orthogonaux. Donc ça, c'est vraiment un testeur d'orthogonalité. C'est-à-dire que je calcule le produit scalaire, et si je trouve que ça vaut zéro, alors je peux en déduire que les vecteurs sont perpendiculaires. Mais ici, ce que je peux considérer dans la première, c'est sa contraposée. La contraposée va dire, si le produit scalaire n'est pas égal à zéro, alors les vecteurs ne sont pas orthogonaux. Et ça, ça me plaît aussi, parce que du coup, j'ai une machine à tester entièrement les situations à l'aide du produit scalaire. Si le produit scalaire vaut zéro, orthogonalité. Si le produit scalaire ne vaut pas zéro, pas d'orthogonalité. Premier, c'est ce sens-là de l'implication. Le deuxième, c'est la réciproque du premier. Donc voilà pour ce petit théorème, pas très difficile à démontrer. Faire attention de ne pas mélanger les hypothèses et les conclusions, surtout dans une présentation orale. Ici, vraiment, je redis encore une dernière fois, faites vraiment attention à ça. Hypothèse sur l'angle, conclusion sur la valeur du produit scalaire. Et réciproquement, hypothèse sur l'ensemble de la valeur du produit scalaire, conclusion sur la valeur de l'angle. Techniquement parlant, c'est les mêmes calculs, mais au niveau du sens, il faut être précis, en particulier dans un oral. Voilà.